Ramzan Jambiev, tu sors de ton combat il y a quelques minutes, c'était une victoire avec un combat peut-être un peu plus disputé que ce qu'on aurait pu penser. Quelle est ta première sensation en sortant de l'Octogone ? Ma première sensation ? C'était une très bonne sensation. La fierté du père, la fierté de la foule, ça m'a fait plaisir. Lors de ton premier combat, tu avais regretté, je me rappelle on en avait parlé, de t'être peut-être un peu précipité, de ne pas avoir fait durer un peu plus l'instant. Vous êtes allé jusqu'à la deuxième reprise, ça faisait partie des consignes que tu avais reçues de prendre un peu plus ton temps ? Non, pas du tout. Je voulais essayer de finir mais il était plus solide. Je sais qu'il était bon debout parce que je l'ai vu tourner. Je suis parti direct en lutte. Je suis plus à l'aise en lutte, je suis passé en lutte. Justement, nous on a pu parler avec Michael Ben Simon, il a dit qu'évidemment il s'était préparé sur la lutte. Tu t'attendais à autant d'opposition de sa part ? On ne va pas dire qu'il y avait une grosse opposition, c'est juste qu'il encaissait beaucoup. Il était dur, il était solide, il ne voulait pas lâcher l'affaire. Je lui ai envoyé plusieurs coups de genoux au niveau du foie et de l'écoute. Mais il a tenu. Mais j'entendais qu'il souffrait un peu. Les premières secondes du combat, on te voit lancer un coup de pied assez spectaculaire avec un enchaînement. C'était quoi ça ? C'est de l'instinct, tu l'avais préparé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? C'était au moment venu. Je me suis dit pour vite passer sur le côté, pour qu'il ne s'attende pas. Parce que là, il s'attendait que j'allais avancer vers lui. Mais non, j'avais fait ce que je voulais faire et ça a marché un peu. Ce n'était pas une façon pour toi de lui montrer que tu étais prêt à faire la guerre debout aussi, puisque c'était censé être sa spécialité ? Oui, j'ai cherché aussi la guerre debout un petit peu. J'ai commencé debout, j'ai envoyé des coups de pied et tout ça. Mais je préférais plus aller au sol. Parce que comme il a dit, personne ne pourra le mettre KO. J'ai cherché le KO. J'avais plusieurs chances de le finir en guillotine ou soumission ou étranglement arrière. Mais je ne voulais pas le finir en étranglement. Ni en soumission, je voulais juste le terminer comme il a voulu me dresser. Il y a eu deux moments assez spectaculaires. Il y a eu une souplesse arrière sortie de l'espace qui est arrivée. Ça, tu l'as préparé ? Tu savais que tu allais le monter en l'air comme ça ? Comment ça s'est passé ? Je pensais qu'il était lourd, il faut dire la vérité. Il était lourd. J'avais compensé beaucoup d'énergie. J'ai récupéré très rapidement. Je l'ai envoyé, je l'ai senti. Mais c'était parti trop vite par contre. Je ne me suis pas contrôlé de ma force. Il y a eu ce combat, il y a eu tout un engouement autour, notamment sur les réseaux sociaux. On sait que tu es quelqu'un de très respectueux, de très humble et de très calme. Est-ce que tu étais vraiment à l'aise avec tout ce qui se passait, tout ce qui se disait ? Je n'écoute pas, la vérité. Tant que je fais mes combats, tant que ma famille est bien, ils sont à l'abri, je gagne mon pain pour eux. Ça me suffit. De toute façon, un jour ou l'autre, je dois y aller chercher la ceinture. Donc ça va arriver, ça va arriver. Tu me parles de ceinture, je vois tes yeux qui pétillent, qui scintillent. C'est ça l'objectif, c'est d'aller chercher cette ceinture du 100% Fight ? Bien sûr. J'ai envie d'enchaîner là maintenant à cause du Covid. Je vais voir ce soir, parce que là l'adrénaline va tomber, on va voir si les douleurs se réveillent. Si ça ne se réveille pas, je continuerai. Tu t'es senti progresser depuis ton arrivée à l'Altch Academy. Il y a eu ce premier combat le 29 octobre, là c'est le second. On t'a senti quand même t'affirmer encore un peu plus dans la cage. Une bonne gestion de la pression. Tu sens que tu progresses aussi ? Bien sûr, j'écoute mon coach. Boris, on a fait une grosse préparation. Ça m'a fait plaisir. C'est grâce à lui, avec le sol, le maintien. Je l'avais ramené près de la cage pour écouter ce qu'il me disait. Grâce à ce qu'il me disait, j'étais à l'aise tranquille. Bon, on te donne rendez-vous bientôt. Ça sera en 2022. Salut Ramzan, merci à toi.